Nous allons parler du ministère des anges. Alors, le ministère des anges, pour certaines personnes, est un sujet tabou. C'est-à-dire, nombreux d'entre les croyants ne croient pas au ministère des anges. Nombreux d'entre les croyants pensent que le fait que Dieu est au puissant, il n'a plus besoin du ministère des anges. Alors, je dis, une telle pensée est absurde. Pourquoi ? Parce que Dieu n'a pas besoin du ministère des anges à cause de l'insuffisance de sa puissance. Ce n'est pas cela. Dieu a besoin du ministère des anges à cause de sa majesté. Parce que le roi des rois est le seigneur des seigneurs, le dieu des dieux. Et il n'y a pas un dieu comme lui, dont le ciel est sur la terre et sur la terre. C'est le seul vrai dieu, le seul dieu suprême. Dieu a besoin des anges à cause de sa suprématie, de sa majesté. Imaginez un peu dans ce monde qu'il n'y a aucune autorité qui ait déjà élevé un rang de dignité qui ne soit servi par les serviteurs. Dans ce monde, les rois ont besoin des serviteurs. Les présidents ont besoin des serviteurs. Alors, combien de fois le dieu tout-puissant ? Le dieu de gloire, le créateur de toutes choses. Comment n'a-t-il pas besoin des serviteurs ? Les anges ne supplantent pas, c'est-à-dire ne remplacent pas la puissance de dieu. Parce que les anges sont des serviteurs de dieu. Donc, dieu n'a pas besoin des anges à cause de l'insuffisance de sa puissance. C'est à cause de sa majesté. En tant que le dieu tout-puissant, le roi des rois, le seigneur des seigneurs, il a besoin des serviteurs. Parce que c'est des choses qu'il ne peut pas faire. À cause de sa majesté. Mais dans ce monde, il y a des choses que le président de la République ne peut pas faire. Le roi ne peut pas faire. Qu'est-ce qu'il fait ? Il envoie seulement ses serviteurs. Par exemple, le fils du président de la République, ou le fils d'un roi, dans une grande nation, a un problème au tribunal. Mais il ne peut pas se déplacer. Il donne juste des ordres. N'est-ce pas ? Oui, il envoie quelqu'un. Pourquoi envoie-t-il quelqu'un ? À cause de sa dignité. Les fonctions qu'il occupe. Donc, dieu, notre père, a besoin des anges à cause de ses fonctions. Pas à cause d'insuffisance de la puissance. C'est quoi ? Les anges ne complètent pas l'onction du Saint-Esprit. On ne remplacent pas l'onction du Saint-Esprit, non. Ils sont contraints soumis au Saint-Esprit. Soumis à l'onction. Soumis à la puissance. Soumis à la parole. Excusez-moi, t'en t'en amène. Je ne peux pas t'en t'en amène. P'en t'en amène. Donc, dieu, a besoin des anges à cause de sa majesté. Parce que le roi des rois, le Seigneur, doit être servi. Et tant donné qu'il doit être servi, ses serviteurs ne sont autres que les anges. Donc, les anges sont les serviteurs de notre roi, de notre père, de notre dieu. Là où Dieu ne peut pas se lever pour aller agir, il envoie ses anges. C'est pourquoi nous avons bien intérêt à comprendre quelle est la mission des anges auprès de Dieu ou dans son royaume. Qu'est-ce que le père peut faire? Là où le père ne peut pas faire, les anges vont le faire. Et là où le père fait, les anges ne peuvent pas le faire. C'est ça la différence. Il y a cette mission sur terre que le père ne peut pas faire à cause de sa majesté. Il envoie ses anges. Même dans le ciel, cette mission que le père ne peut pas faire, il envoie ses anges. Mais cependant, la mission que le père ne peut pas envoie des anges. Par exemple, en ce qui concerne le baptême du Saint-Esprit, il ne peut pas envoie un ange. Il envoie son esprit à lui pour notre baptême. Par exemple, pour notre rachat, il ne pouvait pas envoie des anges. Il envoie son fils unique avec le sang de Dieu, le sang divin, prédestiné avant la fondation du monde. Parce qu'aucun ange ne pouvait remplacer Dieu. Là, il envoie son fils pour accomplir la mission pour notre rachat. Par exemple, pour notre guérison, il fallait envoyer Jésus mourir sur la croix pour le pardonner de nos péchés. Parce que les anges ne peuvent pas pardonner de nos péchés. Vous allez très bientôt comprendre cela. Donc, il y a des missions que le père ne peut pas faire. C'est pourquoi il envoie ses anges à cause de sa majesté. Mais c'est une mission que le père fait lui-même. Parce que les anges ne peuvent pas le faire. Il faut avoir la connaissance de ce que les anges peuvent faire, de ce que le père peut faire. Sinon, nous allons prier, mais on n'aura pas du tout la grâce ou le privilège de bénéficier la grâce de Dieu. De bénéficier les services de Dieu par manque de connaissance. Là où nous voulons que les anges interviennent, parfois c'est le père. Là où nous voulons que le père intervienne, parfois c'est les anges. Et si on n'a pas une connaissance adéquate sur ces sujets-là, les anges ne vont pas travailler. Il faut connaître ce que le père peut faire, ce que les anges peuvent faire. J'ai bien dit, pour le rachat, Dieu a envoyé son fils unique. Pour la résurrection d'entre les morts, il fallait l'esprit de Christ. On n'a pas besoin d'un ange. Mais pour faire sortir pied de la prison, il n'a pas envoyé le Saint-Esprit. Il a envoyé un ange. Pour tuer un ange, il ne s'est pas déplacé du ciel. Il a juste envoyé un ange. Je ne suis pas entendre ton amène. Est-ce que je ne suis pas entendre ton amène? Il faut connaître les missions que le père peut assumer. Et les missions que le père peut assumer. Parce que ces gens sont déjà là pour assumer ces missions-là. Le problème, c'est que beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ne connaissent pas les missions que le père peut assumer. Les missions que les anges peuvent assumer. Si bien que beaucoup de croyants ne comprennent pas et ne croient pas au ministère des anges. Parce qu'ils pensent que prêter sur les anges, c'est limiter Dieu ou tomber dans le culte des anges. Non. Nous prêchons sur les anges pour éclairer le peuple. Parce que Dieu le Père au ciel a besoin des anges. Le tour de Dieu a rempli les anges. Vous connaissez très bien tout. Nous allons parler de cela. Nous allons parler des séraphins qui sont au ciel. Nous allons parler des chérubins. Nous allons parler des archanges. Nous allons parler des êtres vivants. Mais aussi, il y a des anges qu'on appelle l'ange des eaux. L'ange du vent. L'ange du soleil. L'ange du feu. Dis-moi même, les armées de Dieu dans le ciel et sur la terre. Pourquoi ? Parce que ce sont ces armées-là qui assurent le service de Dieu auprès de son peuple ou de sa créature. Nous devons avoir cette connaissance pour bénéficier de l'efficacité de l'obstention du Saint-Esprit et aussi du ministère des anges. Parce que c'est des choses que le Saint-Esprit ne peut pas faire. Si vous priez Dieu pour qu'il agisse, il n'agira pas. Mais si vous comprenez que Dieu avait déjà parlé, les autres vont intervenir. Mais si vous demandez à Dieu d'agir, il n'agira pas. Est-ce que je peux entendre ton amère ? Je peux entendre ton amère. Donc il faut comprendre. Qu'est-ce que Dieu peut faire ? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire ? Et qu'est-ce que les autres doivent faire là où Dieu ne peut pas faire ? La résurrection. Est-ce que c'est la guérison ? Dieu a envoyé ses fils siniques pour nous pardonner. Les anges de pardon ne passaient. Pourquoi ? Dieu était obligé d'envoyer Jésus. Les anges de délire, en fait, les anges ne rachètent pas. Dieu était obligé d'envoyer Jésus. Les anges ne baptisent pas. Dieu est obligé d'envoyer Jésus. Tu m'amènes avec la chambre. Mais pour la délivrance, il n'a pas envoyé son esprit d'envoyer un ange. Donc, Dieu a ses responsabilités limitées par rapport à sa majesté. Et étant donné qu'il a ses anges, il a confié la responsabilité à ses anges d'agir en lieu de place de sa parole. D'exécuter sa parole. Je prends tant que ton amène. Je prends tant que ton amène. Alors, si vous négligez le ministère des anges, il y a des choses que vous ne verrez jamais s'accomplir dans votre vie. Parce que le Dieu au ciel, il a besoin des anges. À cause de sa majesté, il ne peut pas se déplacer. Il envoie des anges en nous voulant que Dieu fasse tout dans notre vie. Des petites choses que Dieu ne peut pas intervenir. Nous demandons sa intervention. Mais il ne peut pas venir. C'est ça ce qui se passe avec beaucoup de chrétiens. Là où Dieu ne peut pas intervenir, tu dis, père intervient. Il n'interviendra pas. Si c'est la mission des anges, on voit les anges. Qu'est-ce qu'il a dit? On voit les anges. Ne dérange pas le père. Imaginons au ciel. Il y a eu une guerre au ciel. Dieu ne s'est pas déplacé. Là, on juste envoie un ange. Dis-moi même. Lorsque Pierre était en prison, il a juste envoyé un ange. Pour Dieu, il a juste envoyé un ange. Quand même Jésus, notre Seigneur, était entré dans le désert, il n'a pas intervenu parce que c'était trop mesquant devant lui. C'est les anges qui sont venus servir après. C'est ce que vous demandez à l'intervention de Dieu. Il ne peut pas agir. Parce que les anges sont là. À cause de sa grandeur, il ne peut pas agir. Il veut que vous connaissez le ministère des anges à vos côtés et vous utilisez leur ministère. Vous faites usage du ministère des anges. Je ne peux pas entendre ton amène. Je ne peux pas entendre ton amène. Il y a la confusion. Pourquoi? Vous voulez faire déplacer le père pour les missions qu'il a déjà confiées aux anges? Il y a cette confusion qui plane au milieu des chrétiens. Quand vous pressez sur le ministère des anges, les gens pensent qu'on est en train de faire le culte des anges. Non! Les anges ne sont pas adorables. Vous allez d'abord comprendre qu'ils sont les serviteurs de notre père. Ils sont nos serviteurs. Et c'est chose que Dieu ne le fera pas. Il faut les anges. Je vous ai déjà éclairé ici un peu. Pour le baptême, on n'a pas besoin d'appeler un ange. C'est le Saint-Esprit lui-même. Dis-moi même. Dis-moi même. Pour le pardon des péchés, on n'a pas besoin d'un ange. Parce que j'ai un autre avocat. Là, ce n'est pas un ange. Si vous appelez l'ange, il ne viendra pas. Il dit, ce n'est pas ma mission. Dis-moi même. Mais pour la sortie de la prison, pour vos batailles, Vous avez besoin des anges. Votre tente, on amène. Vous avez besoin des anges. N'ignorez pas le ministère des anges. Sinon, la bataille ne prendra pas faim. Pour vos batailles, des petites choses, demandez aux anges d'accompagner la volonté du père à votre endroit. Ne passez pas le temps de prier toute la nuit. Oh père, oh père, j'étais à l'église. Il dit, oui, tu étais à l'église. N'y a-t-il pas des anges, des serviteurs sont là. Dis ma mère, comment tu m'appelles dans lequel je me déplace mon trône à cause d'un petit problème que les anges sont déjà là pour te servir. Connais bien la volonté de ton père et connais bien ce que les anges sont censés faire à ton endroit, à ton égard. Sinon, tu peux prier des années. Il n'y aura pas de changement. Je ne peux pas attendre ton amène. Je veux ton amène. Je veux très bien ton amène. Je veux très bien ton amène. Je veux très bien ton amène. Les gens vont te servir à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Ils vont te servir. Quand on aime bien le ministère des anges, tu ne seras pas déçu. Tu as beaucoup prié sans comprendre qu'est-ce que les anges sont censés faire. Tout ce que tu demandes au père. Oui, bien sûr. Mais il a l'air de déléguer les anges. Quand on prend le ministère des anges, c'est pourquoi Jésus, notre Seigneur, lorsqu'il était arrêté par des brigands, les aides en Mathieu, Matthieu, chapitre 26, verset 53. Je commence au verset 52. Comprenez ce ministère des anges. Votre attente ne sera plus jamais vaine. Quand vous priez, ça nécessite que le Saint-Esprit intervienne. Il intervient. Si c'est la mission des anges, ils vont intervenir. Dis-moi même avec la somme. Quand tu confesses tes péchés, tu n'as pas besoin des anges. Tu as besoin du Saint-Esprit, tu as besoin de l'Esprit du Seigneur. Parce que c'est lui le médiateur, c'est lui notre avocat. Je ne peux pas entendre ton amène. Mais pour en bonne partie, la majorité des cas, nous avons besoin des anges. Alléluia. pour te battre, tu as besoin des anges. Il ne faut pas déranger le Père. Père! Viens combattre à mon sujet. Viens combattre. Dis, les anges sont là-bas pour combattre pour toi. Ne passe pas le temps. Comprends. Avant de plier. C'est pourquoi je vous donne un conseil. Comprends bien la parole de Dieu. Où le Père peut intervenir, où il ne peut pas intervenir. Lisez bien la Bible, vous allez comprendre. Même dans le Nouveau Testament. Alléluia. Dis Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. A partir de ce que je déclare, aucun ennemi ne peut prendre le déci sur ta vie. Ne peut triompher sur ta vie. Au nom de Jésus. Ne peut triompher la bâtre dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Comprends ce que je dis. Remarquez dans les batailles du Seigneur Jésus. Le Père n'a pas intervenu. Pourquoi n'a-t-il pas intervenu? Parce que les anges étaient là. Il suffisait que le Seigneur demande au Père de déléguer les anges. Il l'a envoyé. Priez parfois pour des choses qu'on ne doit pas demander au Père. C'est pourquoi la connaissance de ce ministère est nécessaire. Sinon, tu vas prier, mais tu vas continuer à rester sous l'oppression de l'ennemi. Bien que tu pries. Dieu n'intervient pas là où les anges sont censés intervenir. Les anges n'interviennent pas là où le Père est censé intervenir. C'est ça la différence. OK. Matthieu chapitre 26, verset 52, 53. Je dis au nom de Jésus Christ. Alors, Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée t'aideront par l'épée. Verset 53. « Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de douze légendes d'anges ? » Il n'a pas invoqué le Père. Il pouvait invoquer le Père. Voyez-vous ici, on a mis la main sur Jésus son fils. Le Père n'a pas intervenu. Pourquoi ? Parce que c'était la mission du Seigneur Jésus. Il était libre. Mais comme c'était l'accomplissement de la parole de Dieu, il ne pouvait pas invoquer le Père pour empêcher l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'est la chose qui va arriver dans la vie de beaucoup de chrétiens parce qu'ils ne connaissent pas le ministère des anges. Ils n'ont pas invoqué le Père. Si tu ne connais pas comment les anges doivent intervenir, à quel moment ils doivent intervenir, tant que tu ne t'engages pas, le Père n'interviendra pas. Mais cependant, il y a des missions que le Père n'a pas droit à laisser les anges travailler. Quand nous prions par exemple le baptême, aucun ange ne peut intervenir sur le Père seul. Mais quand il s'agit des batailles, le Père envoie les anges et quand nous prions il envoie les anges. Dis-moi, m'amène avec assurance. Dis-moi, m'amène plus fort que je continue. Dis-moi, m'amène plus fort. J'ai déjà bien dit, ne pense pas qu'il m'envoie 12 légendes. Il n'a pas dit, j'invoque mon Père qu'il intervienne. Non. Il allait prier le Père pour qu'il envoie les anges, pas pour qu'il intervienne lui-même. Il faut bien connaître où le Père doit intervenir ou il ne peut intervenir. En lisant la Bible, vous pouvez comprendre, le Père doit intervenir, le Père doit intervenir. C'est la chose que le Père n'intervient pas. Et là, nous avons besoin du ministère des anges. Je ne peux pas entendre ton amène. Je ne peux pas entendre ton amène. Je ne peux pas entendre ton amène. Donc, ne méprisez pas du ministère des anges. Que s'associez sur la terre, dans les eaux, dans le feu, dans le soleil. Nous avons besoin du ministère des anges parce que Dieu, en tant que Dieu, dans sa majesté, il ne peut pas intervenir pour des petites choses. pour qu'il intervienne, pour qu'il se déplace. La mission doit nécessiter sa personne. Sinon, il n'intervient pas parce que les anges sont déjà là. Mais non, qui sont les anges finalement? Je veux prier pour toi aujourd'hui. Père, dans le nom de Jésus-Christ, nous avons pu ébaucher ce thème. Et aujourd'hui, nous avons compris, Seigneur, que qu'il s'assoie dans le ciel, sur la terre, dans les eaux, partout ailleurs. Nous avons besoin du ministère des anges. Là où le Saint-Esprit ne peut pas intervenir en tant que majesté, Dieu tout-puissant, éternel des armées. C'est pourquoi, Père, nous te prions, au nom puissant de Jésus-Christ, d'envoyer tes anges, de dépêcher tes anges, au nom puissant de Jésus, devant nos batailles, devant nos combats, Seigneur, devant nos pressions de l'ennemi, là où le Seigneur Dieu, le ministère des anges, est d'une importance capitale. On voit les anges, au nom puissant de Jésus. On voit les anges, Père, au nom puissant de Jésus. Contre nos ennemis physiques et spirituels, contre la méchanceté, contre les érandes, au nom puissant de Jésus, dans les prisons, pour faire sortir ton peuple, dans les prisons des eaux, les prisons du ciel. Au nom de Jésus, devant nos cinq batailles, nous prions, Père, on voit tes anges. À partir de aujourd'hui, je déclare, tu n'auras plus à combattre dans ta vie, dans ton sommeil, dans ta famille, pour cette affaire. Au nom puissant de Jésus, que l'homme du Seigneur, l'homme de tes mains, qui est l'armée des cieux, l'armée de Dieu sur la terre, l'armée de Dieu dans les eaux, dans le sol, dans le feu, partout ailleurs, dans l'église, puisse combattre tes ennemis, et soit l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Les donnes changent. À partir d'aujourd'hui, les anges de Dieu, sont l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, l'adversaire de tes adversaires, au nom puissant de Jésus, je déclare, c'est fait, au nom puissant de Jésus-Christ, je ne verrai plus les troubles dans le sommeil, au nom puissant de Jésus-Christ, 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 je déclare, c'est fait, et c'est accompli, et tu vas témoigner dans le nom de Jésus, Amen. Acclame plus fort pour la gloire de Dieu, merci. Applaudissements